... Nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons un problème au niveau de notre système sanitaire. Les problèmes, les problèmes sont contre tout le monde. Mauvais accueil, rançonnements, vente illicite des médicaments, l'absentéisme. En gros, je crois que c'est le problème que nous avons dans notre système sanitaire. Avec la décision du gouvernement de remettre les fondamentaux en place, il nous faut encore un autre élément, la communauté. Parce que sans que la communauté ne soit pas impliquée dans notre système sanitaire, il serait difficile de s'en sortir. Impliquer la communauté et porter leur voix, c'est ce rôle que va jouer le nouveau bureau exécutif élu de la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé PNUS. Réunis en Assemblée Générale Constitutive le jeudi 9 mai 2019 à Boycon, les différents acteurs des plateformes des utilisateurs des services de santé PUS, venus des départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Kufo, ont procédé à la validation des tests statutaires et du règlement intérieur, devant désormais régir le fonctionnement de la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé. À cette Assemblée Générale Constitutive, les membres du bureau exécutif de la PNUS ont été élus pour un mandat de trois ans renouvelables une fois. Il faut noter que l'aspect genre a été fortement pris en compte. Un poste sur deux est occupé par des femmes. Le nombre d'inscrits, 39. Le nombre de votants, 39. Le nombre de oui, 39. Le nombre de non, 0. Le bulletin nul, 0. Donc, M. Jean-Vierre Onguevou est élu président de la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé du BNUS. A l'issue des différents votes, Jean-Vierre Onguevou a été élu président, Célestine Ametepé, secrétaire générale, Saïb Wede, trésorier, Saadatou Atta, déléguée à la promotion de la santé maternelle et infantile, Sylvain Biaou occupe le poste de déléguée à la médiation sociale et genre, Inès Yaouedéou, elle a déléguée à la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, et Stéphane Serro, responsable chargée à l'organisation et de la communication. Le défi pour moi, c'est vraiment de conduire l'équipe que nous venons vraiment de mettre en place, de conduire vraiment cette équipe afin d'atteindre vraiment les résultats que nous nous sommes donnés. Parce que vous savez, on vient de nous confier un mandat, et ce mandat se traduit à travers bien sûr ce que nous nous sommes donnés comme feuille de route. Vraiment, il va falloir vraiment conduire et satisfaire aussi bien les délégués qui sont venus à cet AG, mais surtout les populations qui nous ont mandatés. C'est un élément très fort pour nous. Nous souhaitons vraiment que les autorités sanitaires et administratives puissent vraiment nous accompagner dans nos actions et mener un dialogue franc avec nous, afin que nous puissions aboutir et réussir notre mission. Avec la naissance de cette plateforme, le système de santé du Bénin s'est ainsi doté d'un nouvel instrument pour améliorer la qualité des soins dans les formations sanitaires. Ceci grâce à l'appui technique et financier de l'agence belge de développement Enabel, à travers son programme d'appui au système de santé Passourou. Je pense personnel que la plus-value, c'est qu'on a changé de paradigme. Nous avions hier les comités de gestion des centres de santé, ces comités de gestion qui sont phagocytés par l'offre, ces comités de gestion qui travaillent avec le ministère de la Santé, ces comités de gestion qui sont institutionnalisés à travers un arrêté, ces comités de santé qui sont obligés d'être soumis aux prestataires de soins, au personnel de soins. Mais aujourd'hui, nous avons un autre groupe d'acteurs sociaux, d'autres groupes de représentants des communautés. Je pense que c'est une dynamique, c'est une nouvelle dynamique, c'est ça la plus-value, par rapport à ce qui se faisait avant par les comités de gestion des centres de santé. La plateforme nationale des utilisateurs des services de santé, l'aboutissement de leur processus, comme vous le savez, c'est partie des puces qui étaient les plateformes au niveau local des utilisateurs des services de santé dans les zones d'intervention d'Enabel. Et ces plateformes qui ont travaillé, qui ont eu des résultats probants dans les zones d'intervention, se sont constituées avec l'appui des clubs Amo et Vie, de l'association Amo et Vie de marketing social, et d'autres associations des malades, des personnes vivant avec telle maladie ou autre, pour pouvoir mettre en place l'APNUS. L'objectif visé en accompagnant l'APNUS, c'est de pouvoir globalement donner vraiment une voix à la population, pour qu'on puisse intégrer vraiment les besoins des populations dans les politiques et les stratégies de santé. Donc c'est lui donner une voix, et aussi pouvoir diffuser de l'information qui est récoltée au niveau des puces, et qui est agrégée au niveau de l'APNUS. Cette information est utilisée pour aider les autorités du système de santé à prendre des décisions qui intègrent les besoins des puces, et envers les populations donner aussi une information sur leur droit à la santé, qu'est-ce qu'ils sont en droit d'obtenir quand ils vont au sein. Lorsqu'on parle de système de santé, ce n'est pas seulement les soins qui sont prestés, ce n'est pas seulement le personnel et les professionnels de santé qui travaillent, mais lorsqu'on parle de système de santé, il faudrait également penser à ceux qui viennent se faire soigner, à savoir les patients, à savoir les communautés, les usagers, ceux qui viennent recevoir les soins. Et j'ai compris à travers cette démarche que, en fait, le patient qui va dans un centre de santé, l'usager qui fréquente un centre de santé, a le droit de s'exprimer satisfaction ou insatisfaction sur ce qu'il a reçu comme soin. C'est ça qui est très important dans cette démarche-là. Ça change en fait la dynamique. Avant, on avait des prestataires tout puissants qui pouvaient faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons des prestataires qui ont en face d'une communauté qui est préparée, une communauté qui est prête, une communauté qui peut se prononcer sur ce qu'on leur a donné comme soin, en termes de satisfaction et en termes d'insatisfaction. C'est ce que moi, j'ai personnellement apprécié à travers cette démarche conduite par Enabel depuis quelques années dans notre pays. Née à partir des puces, la PNUS aura donc pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité des services de soins de santé des populations à travers un dialogue multisectoriel au plan national et déconcentré, la défense des intérêts des populations et la promotion du droit à la santé. Je voudrais me rassurer que les membres des différents organes qui seront élus seront formatés, je ne vais pas dire formés, formatés pour d'abord s'approprier les tests. Parce que si nous voulons adopter, fonder, je vais dire, la plateforme sur des bases juridiques, c'est pour faire preuve de professionnalisme. Donc s'approprier les tests et aussi être prêts et prêtes à les appliquer. Donc c'est à travers des plaidoyers professionnels que nous allons jouer notre partition à des niveaux donnés à l'amélioration des services de santé dans notre pays. Et la société civile bénénoise ne sera pas à l'écart de ce rendez-vous. Depuis leur installation au niveau de cinq zones sanitaires en 2014, les sections puces animées par les diverses associations ont permis de corriger un ton soit peu les dysfonctionnements récurrents enregistrés dans les formations sanitaires au Bénin. Les parents savent aujourd'hui que quand ils vont dans un centre de santé et ils sont mal accueillis, il y a une structure auxquelles on peut s'adresser pour se prendre. C'est le premier point, c'est important. Et quand ils se plaignent, cette structure joue la médiation et souvent nos populations trouvent satisfaction. Un jour, il y avait une plainte d'un client. Les maires nous ont convoqués, les maires des quatre communes de la CBGA nous ont convoqués, le maire coordinateur, le DDS, le directeur de l'hôpital, devant l'agent de santé et l'agent de santé à plancher pour justifier pourquoi il a posé tel acte. Je pense que cet agent ne va plus jamais répéter cet acte. On voit que les populations qui font recours à la puce sont satisfaites à 99,2% des services de la puce que la puce rend. Surtout qu'elle essaie de les rendre, elle traite les plaintes, elle essaie de les rendre dans un délai de 72 heures. Maintenant, il y a des résultats sur la gouvernance. Tout à l'heure, je parlais des comités de pilotage. Là, il y a 79% des personnes, on a fait une enquête, une enquête qualitative et quantitative, qui estiment que les recommandations que les puces formulent dans le comité de pilotage sont intégrées vraiment dans les décisions que prennent les autorités du système de santé. Maintenant, sur la qualité des soins aussi, on a des chiffres. Il y a d'abord 100% des personnes qui pensent qu'on a diminué le rançonnement avec les activités des puces et 98% des personnes interrogées pensent qu'on a diminué l'absentéisme dans les formations sanitaires. Et donc, voilà, ça c'est une enquête qui a porté sur aussi bien les populations, les prestataires de soins, les gestionnaires de soins, les élus locaux, etc. Grâce à l'appui de l'agence belge de développement Enabel, les plateformes des utilisateurs des services de santé puces ont en effet obtenu des résultats significatifs sur la qualité des soins et le dialogue entre l'offre et la demande. On note en effet une diminution du taux d'absentéisme des agents de santé qualifiés à leur poste, une réorganisation des services de soins, une diminution de la vente illicite des médicaments et la baisse du rançonnement dans les formations sanitaires des zones sanitaires d'intervention de Enabel au Bénin. La plateforme nationale des utilisateurs des services de santé qui vient ainsi de naître devra mettre les bouchées doubles pour maintenir les acquis des actions des puces et renforcer la connaissance des populations sur leur droit à la santé, œuvrer également pour une amélioration réelle de la qualité des soins au Bénin. Merci. 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 Merci.